Il y a combien de personnes attendues pour votre... Je ne peux pas vous dire. A peu près ? Je ne sais pas, 500. On est là pour manifester, et puis nous on pense qu'un meeting du Front National, ce n'est pas un meeting comme les autres. C'est quand même une ouverture pour des idées réactionnaires, des idées liberticides. Et que oui, on doit le dénoncer, et même faire pression pour sinon l'empêcher, ne pas lui laisser la rue ce jour-là. Le Front National, c'est un parti comme les autres, c'est un parti institutionnel. Il fonctionne avec les élections, il fonctionne avec des sondages, avec des votes. Le mouvement ouvrier, le mouvement social, il fonctionne justement dans ses réseaux, dans ses actions. Et là, je crois qu'actuellement, il y a plutôt un renforcement de ça, une nouvelle période qui s'ouvre. Et que, voilà, face aux 20% du Front National, il y a ça, il y a ce pouvoir, il y a cette perspective des luttes. C'est plus difficile pour un ouvrier de s'identifier à un vaste combat de classe aujourd'hui. Un ouvrier qui n'est pas politisé, qui est dans une zone d'entreprise, c'est plus difficile pour lui. Et c'est plus facile de se replier sur les mêmes et de céder à la préférence nationale. C'est plus difficile que de construire un syndicat et de se battre pour s'émanciper. Ça se fait que les verts et le PS ne sont pas là, après vous ? Ah, ben, parce qu'ils ont certainement d'autres préoccupations électorales. Mais bon, moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être rassemblé contre les idées, contre l'idéologie fascisante du Front. Pourquoi ? Ce n'est pas bien, d'après vous, justement, que le PS puisse se mélanger avec vous ? Bien sûr. Stratégiquement parlant, ce n'est pas bon ? Ça serait très bien que le PS soit là. Mais pour eux, pour eux, peut-être que stratégiquement, ce n'est pas bon ? Ah, ben, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais oui, je pense qu'ils croient que ce n'est pas utile de venir faire de rassemblement comme cela. Il ne suffit pas de discourir sur Marine Le Pen Front National. Encore faut-il être présent dans ces organisations de rassemblement, très concrètement avec les citoyens. Pendant tout un temps, le mouvement anti-FN, le mouvement anti-fasciste, osait clairement traiter le FN de nazi. C'est ça qui avait réussi quand même à faire du mal au Front National. Aujourd'hui, on n'ose pas trop parce que, soi-disant, Marine Le Pen serait dans le champ démocrate et républicain. Sauf que pour nous, c'est clair qu'à partir du moment où le FN, on peut se dire qu'elle n'a pas changé, qu'elle est nazi, il faut continuer à le dire. Et pas justement laisser cette éparation de communication se faire sans fracas, mais être plus fort qu'elle, griller plus fort qu'elle, que oui, c'est une fasciste, oui, c'est une naziste, en tant que telle qu'on va la combattre. Actuellement, c'est qu'on est en train de lisser complètement l'image de Le Pen et du Front National. Et c'est ça le danger, en fait. Je trouve actuellement, c'est dans l'air du temps où il y a une petite blonde qui vient, qui parle, et on adoucit complètement l'image alors que c'est exactement les mêmes idées que son père, quel véhicule. Donc ça, je pense que c'est sûr, peut-être qu'on va un petit peu loin en disant F comme fasciste et N comme nazi, mais c'est pour alerter l'opinion publique en disant que c'est pas normal les propos qu'elle... quel véhicule. Les fachos ! Pas de quartier ! On est pas chaud ! Et pas de fachos ! Dans nos quartiers ! Et pas de quartiers ! On est pas chaud ! Et pas de fachos ! Dans nos quartiers ! Et pas de quartiers ! On est pas chaud ! Bonjour. Vous allez couvrir aussi la manifestation au Parc Châneau ou fête qu'ici ? Non, c'est assez fort ! Même ça ! Donc c'est un choix éditorial de couvrir les deux en fait ? Ouais, ouais, les deux, ouais, franchement on a des deux côtés du... Allez des deux côtés du... Combien de personnes sont attendues au Parc Châneau ? Je sais pas du tout, honnêtement, moi je suis journaliste, hein... Pardon ? Vous me filmez pas si vous me dites pas qui vous êtes. Pourquoi ? Bah parce que... Moi les RG c'est pas mon rayon. J'sais pas les RG, monsieur. Bah alors partez. Pourquoi vous avez peur des RG ? J'ai pas peur. Bah j'sais pas, c'est quoi ? J'ai pas envie d'être fiché. Vous avez envie d'être fiché si vous faites rien de mal ? Bah non. Bah alors ? Et bah alors laissez-moi trop un petit peu. Bah j'sais pas, vous distribuez des tracts ? Bah oui, mais c'est pas pour la caméra, c'est pour les gens, moi je suis là, vers les citoyens, vous voyez. Ouais mais là, si vous voulez avec la caméra, ça démultiplie justement parce que quand je vais diffuser ça... Et bah demandez à quelqu'un d'autre, moi je ne souhaite pas apparaître fini. D'accord. Et vous voulez pas être fiché non plus, c'est ça ? Non. Vous avez bien raison. Qu'est-ce que c'est non ? Hein ? Qu'est-ce que c'est non ? Qu'est-ce que c'est non ? Alors vous par contre, je pense que vous voulez parler un petit peu, nous dire pourquoi vous êtes là ? Là je vous mets le petit micro, on va se mettre là parce qu'il y a le soleil dans les mains. Dites-moi un peu, la manifestation c'est contre Le Pen. Enfin, je pense parce que moi je fais que passer, je me promène et voilà. Ah oui ? Vous n'êtes pas militant ? Pardon ? Vous n'êtes pas militant ? Ah non, pas du tout. Moi je me promène et voilà. Et vous êtes passé par là, vous avez vu qu'il y a une manifestation ? Exactement, j'ai vu du monde et sur le coup je croyais que c'était un accident et puis non. Ouais, il y a eu un accident c'est... Un accident c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Pas du tout. Alors là il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai que... Non. Puis c'est dimanche aussi. On aurait pu croire que c'était un accident de la route. Pardon ? On aurait pu croire que c'était un accident de la route au début. Eh ouais, ça aussi. Non mais il n'y a presque personne parce que c'est dimanche. Voilà. Ouais. Ça fait que... Et moi je me promène, je rentre doucement, doucement. Et après vous y allez voir Le Pen au parc château ou pas ? Non, pas du tout. Non. Non... J'ai autre chose à faire au concert. Ouais. Même... Non, c'est là, franchement... Voilà. D'accord. Vous êtes contre ou pour Marine Le Pen vous ? Ah ça c'est personnel. Ah. Ça... Secret. C'est secret, il ne faut pas le dire. Ah tout un peu. Bah ouais. Bon. Merci monsieur. Ah bon service. Et on ne fera pas les... Si je coupe la caméra, vous me dites si vous êtes pour ou contre Marine Le Pen ? Ah je coupe la caméra. D'accord ? Bon. Contre. Hein ? Contre. Vous êtes contre ? Et pourquoi vous faites des cachotteries alors ? Il est fou lui. Mais c'est quoi ça comme radio ? C'est euh... C'est pas une radio, je fais un documentaire. Ah un documentaire. Et je sais pas euh... Je pourrais le voir quand il est ou ça ? Ah oui. Non mais c'est pour moi. Mais je crois que c'est dans la télé ou... Ah bon il est fou. Mais non, je suis devenu matériel monsieur. Moi aussi je fais un documentaire pour tout. Ah ouais donc au niveau matériel... On peut mettre... On peut mettre un micro indépendant. Oui regardez, on peut mettre un micro comme ça. Mais ça c'est quoi ça non ? Bah ça c'est pour capter le micro, regardez, vous voyez. Ah pour mettre un micro cravate ouais. Là c'est ça en fait. Là je m'éloigne. Oui. Vous entend toujours ? Ah là je peux parler, tout ça. C'est impec hein. Bien. Là vous m'entendez ? C'est bon ? Le son c'est bon ? C'est impec hein ? Ouais. Ça porte loin hein. Bon ce qu'on va faire. Ça porte loin. J'vais vous faire un interview, mais de 30 mètres. D'accord ? Je vous dis les questions et vous répondez à distance. Je t'entends pas moi les questions là. Bah si si, vous allez entendre. Je vais vous faire avec la bouche. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen ? Du monde qui passe. Je dis simplement que même n'étant pas sympathisant du Front National, la démocratie voudrait que quand même elle ait assez de voix pour pouvoir se présenter, étant donné qu'on lui donne entre 17 et 18% des suffrages. des suffrages. Donc démocratiquement, tout en votant pas pour elle, loin de là, elle devrait pouvoir se présenter. C'est bon ? Je dis que je ne suis pas sympathisant du Front National, loin de là, vraiment loin de là, mais qu'au point de vue démocratie, au point de vue de la République française, étant donné qu'elle représente de 17 à 20% des suffrages dans les sondages, elle doit être représentée à l'élection présidentielle. Excusez-moi, la manifestation continue ou pas ? Oui, elle continue. Elle n'est pas autorisée, mais elle continue. Ah, elle n'est pas autorisée ? Comment ça se fait ? Pourquoi vous n'avez pas une autorisation ? Mais non, parce qu'on a décidé qu'il y ait un rassemblement unitaire ici, point marre. C'est-à-dire, nous, on l'a viré. Donc, la manifestation, le rassemblement devait se passer ici, non pas là-bas ? Oui. Vous n'avez pas l'autorisation du préfet ? Je ne sais pas, je ne suis pas plus que vous. Ah oui. Donc, ça veut dire que le rassemblement, c'est divisé en deux. Ah bon ? Qui vous êtes déjà ? Réseumarseillais.com webtv. Pardon ? Réseumarseillais.com webtv. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est là-bas et une partie qui est ici, la manifestation. Ah, elle est... voilà. Alors, moi, je vais où pour les rejoindre, en fait ? Mais bon. Ils vont jusqu'à la Castellana, les chapisiers, ils vont jusqu'à la Castellana. Ah mince. Vous êtes au courant, la manifestation, si c'est coupé en deux, le rassemblement ? Non, du tout. Non, moi, je suis venu là parce que j'ai appris ça, quoi. Il y avait une manif ici, mais je pensais qu'ils pensaient... Je ne savais même pas leur parcours, alors... Ah mince. Il y a une scission, en fait. Non, il n'y a pas que c'était au problème. Ah mince. Bon. Ah mince. 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 Donc, c'est au coup qu'on pouvait mettre un grand temps. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un micro et sérieux. Voilà. Un grand temps, de toute façon. Quelle heure il est, Patrick ? Ah. Voilà. En direct, il est 3 heures. Donc je vais devoir y aller. Merci Patrick. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501